Je m'appelle les Jedi Classroom, en direct sur Twitch et sur mon site internet magiciens-de-la-communication.fr. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment vous, vous pouvez devenir magicien de votre communication. Vous pouvez réveiller ce magicien qui est en vous et vous donner des outils concrets pour pouvoir réaliser tout ça. En fait, magicien de la communication, ça fait depuis 2016 que j'ai commencé, mais ça fait depuis 2010 que je suis magicien professionnel. Du coup, faire de la magie, ça m'a ouvert beaucoup de portes et j'aimerais vous expliquer surtout comment vous, ça peut vous servir. Moi, mon objectif, c'est de faire le parallèle entre mon expérience en close-up, quand je suis allé voir des gens, sur scène, quand j'ai fait des spectacles, sur des salons, quand des gens sont venus me voir et quand des entreprises sont venues me voir pour me demander de personnaliser des interventions. Et donc, je veux vous apporter plutôt les clés de l'émerveillement. C'est quoi les mécanismes qui peuvent vous permettre de faire des présentations, des réunions, attirer l'attention et mieux faire passer vos idées. C'est ça qui est important pour moi. Donc, cette émission que j'ai commencé depuis fin septembre, en fait, je fais un sujet par semaine. Et l'idée, c'est de trouver de nouvelles perspectives, de voir la communication et de voir qu'on peut la développer à travers plein de biais, à travers le sport, à travers les jeux vidéo, à travers vos passions en général. Mais quels sont les mécanismes qui font que vous allez mieux apprendre, les messages vont mieux passer pour vous et comment vous allez être mieux adapté aussi et mieux flexible à faire passer vos messages. Donc, pour me présenter, je suis à promo 2007 et j'ai fait de la conception CSA, conception de système automatisé. Et maintenant, je dis que je suis ingénieur magicien parce que je fais le parallèle en disant que maintenant, j'observe les mécanismes qui se passent un petit peu dans le cerveau et j'essaye de jouer avec pour expliquer aux gens comment ils peuvent s'en servir à leur avantage puisque notre cerveau est aussi magicien et il compile une quantité d'informations à la seconde. Et du coup, il nous joue des tours aussi. Il faut savoir les déjouer pour comprendre comment le cerveau magicien des autres, il interagit avec le nôtre et comment, en fait, on vit dans une multitude d'illusions qui sont des mécanismes qui s'acquièrent au fur et à mesure de l'expérience, qui sont une bonne chose puisque ça nous permet de communiquer, ça permet d'être sur Internet maintenant, de pouvoir parler. Donc, c'est incroyable. Ça aussi, c'est magique. Mais c'est aussi ça, ces biais qui font que parfois, on fait des erreurs. Parfois, on est bloqué dans une situation et on n'arrive pas à communiquer avec soi-même, à résoudre ses soucis. Donc, la magie de la communication, ça aborde vraiment la communication dans tous ses aspects. Et donc, j'ai fait Centrale Marseille. Après, j'ai travaillé dans une SS2I en tant qu'ingénieur. Et après, j'ai fait un master à l'ESCP où je suis parti six mois à Turin, puis six mois à Londres. Et ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai travaillé dans la publicité. À la base, je voulais être concepteur-rédacteur. Je voulais faire des slogans de pub et des choses catchy. Et finalement, j'étais magicien, mais concepteur-rédacteur aussi, puisque quand j'ai fondé Adenwonder, j'ai proposé de la magie personnalisée pour les entreprises. Et ensuite, je faisais aussi des conférences sur la magie. Pourquoi est-ce que la magie, ça fonctionne ? Parce qu'en fait, vous allez vers des gens, vous allez leur présenter quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils ne vous connaissent pas. Et moi, déjà, ça m'a permis de développer ces soft skills-là, d'aller au contact des gens, de savoir quelle est la bonne distance, qu'est-ce que je vais leur dire en premier, comment je vais leur dire. Et après, ça a créé des liens assez forts, puisque quand vous partagez quelque chose avec des gens, sans rien demander, mais juste pour la beauté de faire un tour de magie, en fait, les gens ont envie de vous le rendre et ils créent comme ça des liens. Et ces côtés visuels, ce côté interactif, ce côté participatif, c'est ce que je veux à tout prix que vous créez sur vos présentations en public, c'est-à-dire engager votre public, lui faire faire des choses, lui poser des questions. Et ça, c'est des règles dans la magie. Et donc, après, j'ai commencé à faire des ateliers en entreprise avec magicien de la communication, où du coup, j'explique quels sont ces mécanismes de l'émerveillement. Et si le magicien est capable de créer son rythme, de créer sa présence sur scène, de créer son personnage, vous aussi, vous pouvez en fonction des messages que vous voulez faire passer. Donc, voilà, j'aide en général des professionnels, je coache aussi des dirigeants, des managers, pour les aider à fluidifier leur communication avec eux-mêmes et avec les autres. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça. On va faire quelques exercices ensemble. L'idée, c'est qu'on fasse quelques exercices. Donc, à la base, Aden Wander, c'est une agence de communication événementielle. Et vous avez en bas un petit peu la timeline, parce que ça fait dix ans. Donc, en fait, l'émission, c'est aussi pour fêter ça, c'est pour fêter ces dix ans d'entreprenariat. Et l'idée, c'était « Utilisons la magie pour communiquer ». Donc, je ne sais pas si… Je crois que si je clique, la vidéo se lance. Mais je ne sais pas si avec la qualité d'image, vous allez pouvoir la voir. Donc, globalement, des entreprises viennent me voir pour que j'aille vers leurs invités ou j'aille vers leurs participants pour délivrer un message. Et ce message, je vais toujours le personnaliser en fonction, mais à travers des tours de magie. Donc là, par exemple, c'était le salon des maires au salon de Versailles pour la Caisse des dépôts. L'idée, c'était de voir qu'est-ce que les maires pouvaient trouver avec la Caisse des dépôts, quels services ils pouvaient trouver. Ça, c'était à Oman, à la Royal Opera House. Et c'était un show en plein air à la pleine lune. Et là, c'était BP qui nous avait demandé de faire un show pour le salon où on expliquait comment ils allaient extraire le gaz dans le désert et puis après, ils allaient le transformer et après, ça allait faire de l'énergie. Donc, en fait, ça, c'est le métier aussi de concepteur-rédacteur, de trouver des idées et d'utiliser un moyen qui est la magie, c'est-à-dire un art visuel, un art manipulation de prestidigitation qui joue clairement avec les techniques de communication. Puisque quand vous pitchez et que j'ai commencé à pitcher mon entreprise, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette de la magie dans mon pitch. Puisque, en fait, le pitch, c'était aller voir des gens qui ne me connaissent pas. J'allais leur présenter quelque chose et il fallait qu'ils me disent, c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai commencé à faire des tours de magie dans mon pitch et j'ai compris que toutes les entreprises pouvaient mettre de la magie dans leur pitch. Il faut bien le penser, il faut le justifier et il faut savoir comment ces différents mécanismes fonctionnent. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vous apprendre à faire des tours de magie, pas du tout. C'est de vous expliquer des choses pratiques pour que vous puissiez utiliser ces mécanismes aussi. Et c'est ça, magicien de la communication. Et on va y aller juste ici. Après, l'idée, c'est que ça m'a permis de développer et de partager des univers de plein de monde. Donc voilà, vous voyez Miss France, puis vous voyez Monsieur Bic aussi puisque j'ai travaillé pour Gillette sur le salon de la beauté. Je faisais des tours de magie avec de la mousse à raser et des rasoirs. Donc voilà un petit peu tout l'envergure du décor. Et maintenant, je travaille avec une équipe de magiciens et on est plusieurs et on travaille sur un nouveau show. Mais je vous parlerai de ça à la fin. Puisque la dernière fois, je vous avais un peu fait le show du confinement. Là, c'est le confinement bis. Du coup, on a reprévu un spectacle pour les entreprises. Et donc, je vous parlerai de ça après. Donc voilà, en fait, à force de vouloir être entrepreneur, de vouloir faire des projets, bien sûr, je me suis renseigné autour de moi. Bien sûr, j'ai des modèles. Et Steve Jobs, pour moi, c'est l'exemple même du magicien de sa communication. C'est pour vous donner aussi des idées de personnes autour de vous qui vous inspirent et qui vous vous dites « Tiens, mais comment il a pensé à ça ? Quel était son mindset ? Comment est-ce qu'il communique avec lui-même pour se donner toutes ses idées ? Comment est-ce qu'il communique avec les autres pour faire passer ses idées aussi bien ? » S'il a réussi à lancer son iPad, à rendre ce produit aussi magique, c'est bien qu'il avait quelque chose de magique dans sa communication. Et ces choses-là, elles peuvent être invisibles, mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et donc, l'idée, c'est de rentrer à l'intérieur de la machine, de décrypter, décortiquer un petit peu tout ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi avec l'hypnose. Quand on va voir un spectacle d'hypnose et qu'on voit un hypnotiseur qui claque des doigts et quelqu'un qui tombe comme ça, il y a plein de mécanismes qui rentrent en jeu. Ça paraît magique et on ne voit pas ce qui se passe. C'est invisible. Pourtant, il se passe bien quelque chose. Donc, ça, ça fait partie aussi pour moi de la magie de la communication. L'hypnose, c'est un outil auquel je me suis formé et dont je parle aussi souvent dans les émissions puisque je trouve que ça explique un petit peu les mécanismes. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Donc, le magicien de sa communication, là, c'est une vidéo célèbre aussi de Méliès qui est pour moi aussi un très bon exemple de magicien de sa communication qui a réussi à comprendre qu'à travers ce support de bandes de films, ils pouvaient les découper, puis les réassembler, créer des effets que les gens n'avaient jamais vus et donc créer quelque chose de magique pour les gens. Maintenant, ça nous semble tellement futile. On est tellement habitués à avoir des effets spéciaux sur notre téléphone que ça semble incroyable. Mais moi, je trouve que même aujourd'hui, je vois des magiciens de leur communication sur Instagram, des petits jeunes qui redécouvrent, qui réemploient l'outil avec d'autres applications et qui arrivent à faire des choses incroyables en cinq minutes alors que des gens le feraient en deux jours sur ordinateur. Donc, clairement, réutiliser tous les outils, ça fait partie d'être magicien de sa communication, de savoir ce qui se fait maintenant et comment le réutiliser. Je vous donne un exemple. Un ingénieur d'Airbus, il avait repensé grâce aux imprimantes 3D les charnières des avions et donc il avait permis de gagner un tiers de poids sur chaque charnière et ça avait permis de gagner du poids sur les avions, donc de l'essence, donc de gagner des sous. Et après, il fallait aussi passer son idée dans l'entreprise. Est-ce que chez le constructeur, est-ce que c'était simple de dire, allez, on va changer toute notre usine et on va faire ces pièces-là maintenant parce qu'on va gagner des sous, parce que dans deux ans, c'est aussi des idées qui parfois sont difficiles à faire passer en entreprise et c'est pour ça qu'être magicien de sa communication, c'est penser que si déjà son idée n'est pas passée et que la personne nous dit non, c'est qu'on ne lui a pas bien présenté. Et déjà, ce petit mécanisme, ça permet de se dire, tiens, en fait, il me dit non, il me dit non, il me dit non, bon, il va falloir que je lui présente d'une autre manière. Donc, il faut que je lui fasse une plaquette, il faut que je lui fasse un plan de financement, je ne sais pas. C'est à vous de réfléchir et de trouver le bon moyen qui va faire passer l'idée. Parce que pour moi, le concept, c'est de dire, ce concept, c'est toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc, pour moi, la communication, c'est une technologie. Vous pouvez, comme un code informatique, si vous mettez une virgule ou un mot qui est différent, vous n'allez pas avoir le même résultat. Eh bien, c'est pareil. Mais pour l'instant, c'est difficile de s'en rendre compte puisque là, tout ce que je vous dis, vous le comprenez instantanément, toute notre communication, elle est devenue automatique. Donc, pour que vous vous posez des questions, il faut que j'arrive à matérialiser toutes ces pensées dont je suis en train de parler. Donc là, je vous mets cette photo du décollement de la fusée parce que toutes les technologies qui sont suffisamment avancées sont indiscernables de la magie. Moi, je ne sais pas comment ça marche une fusée et à chaque fois qu'il y a un SpaceX qui est en direct, je vais regarder parce que je suis subjugué de tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Et en fait, ma conviction, c'est que dans 20 ans, 50 ans, on aura beaucoup plus de compréhension sur comment fonctionne notre cerveau. Et du coup, on aura changé aussi nos manières de communiquer. Et nos manières de communiquer, elles évoluent tout le temps aussi. Et imaginez-vous, vous revenez 100 ans en arrière avec un iPhone, eh bien, c'est une technologie suffisamment avancée pour que les gens se disent, tiens, mais c'est magique, comment est-ce que tu peux avoir de la vidéo ? Comment est-ce que tu peux… Bon, alors après, vous n'auriez pas Internet, vous seriez un peu déçus, mais quand même faire une… Enfin, cet iPhone, c'est vraiment un objet magique pour moi puisqu'il a révolutionné beaucoup de choses dans nos manières de communiquer, rendre plus fluide, le tactile. Et donc, voilà, ça m'a amené en tout cas ces mécanismes de la communication à faire des ateliers, à faire des conférences sur la magie de la communication et comment vous pouvez réveiller ce magistrin de la communication, c'est-à-dire en pensant les choses de différentes perspectives et en continuant de toujours apprendre. Et comme parfois, on va faire des formations sur différents sujets, c'est vrai qu'une formation sur la communication, on peut toujours remettre à jour ces mécanismes et ces automatismes. Ils nous servent, mais on peut aussi voir que certains sont obsolètes et les mettre à jour. Donc, clairement, c'est une question que je voulais vous poser. À quoi est-ce qu'on passe notre temps, en fait, en tant qu'être humain ? Si vous y réfléchissez un petit peu. Alors, on passe notre temps à respirer et puis on passe notre temps à communiquer. Et quand ce n'est pas avec les autres qu'on communique, quand ce n'est pas avec vos fournisseurs, quand ce n'est pas avec vos prestataires, quand ce n'est pas avec vos collègues, vous discutez avec vous-même et vous faites des films et vous vous écoutez, vous décidez sur différentes choses. Et en fait, quand vous dormez, vous faites des rêves, vous communiquez avec vous-même et en fait, vous passez votre temps à communiquer. Donc, cette notion de communication, c'est pour ça qu'elle est importante pour moi puisque c'est des choses qui sont simples à changer. C'est les choses qu'on dit, c'est comment on les incarne et c'est des détails qui sont très faciles à modifier quand on se filme, quand on fait des présentations, quand on est devant un public et donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler facilement puisque c'est des choses qui se passent tous les jours, tout le temps. Donc là, j'aimerais que vous preniez un petit peu de temps pour vous puisque j'ai dit que j'allais matérialiser vos pensées. L'idée, c'est que vous, vous pensez à votre coefficient de communication interne et vous allez vous mettre une note entre 0 et 10. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez la plupart du temps à faire ce que vous voulez faire et du coup, ça va plutôt être de 5 à 10 ou alors, est-ce qu'il y a des fois où vous n'arrivez vraiment pas à vous motiver à communiquer quelque chose et du coup, ça vous gêne vraiment et dans quel cas, vous pouvez être entre 0 et 5. Ça arrive. Ensuite, mettez-vous une note en communication externe, c'est-à-dire votre coefficient entre 0 et 10. Est-ce que dès que vous dites quelque chose, vous passez bien vos idées, tout le monde vous comprend ou est-ce que, bon, quand vous dites quelque chose, tout le monde fait l'inverse et là, c'est plutôt vers 0. Je vous laisse faire ces deux notes et puis cette moyenne parce que je vais vous présenter du coup, une équation qui n'est pas très connue, E égale MC2. En tout cas, moi, elle me parle plutôt parce que mon passif d'ingénieur et je pense qu'en tant qu'ingénieur, ma communication, elle était très formatée au début quand je suis sorti d'école avec un esprit très d'analyste, très dans le détail, très critique et du coup, j'ai appris aussi à avoir cette communication plus commerciale, plus qui touche sur les émotions. Je vous en parlerai après. Pourquoi E égale MC2 ? Puisque pour moi, votre efficacité c'est égal à vos moyens, vos compétences techniques fois votre communication au carré. Votre coefficient de communication, c'est celui que vous aviez, c'est la moyenne d'avant et avec cette courbe, c'est juste pour vous montrer, vous matérialiser qu'effectivement, votre efficacité peut largement être augmentée si vous augmentez vos soft skills et votre communication. Puisque, je vous donne un exemple très simple entre Coca et Pepsi, ils ont les mêmes moyens techniques, ils produisent une boisson et s'il y a des tests à la veule qui sont faits et ils ont été faits, les gens préfèrent Pepsi et pourtant, la communication de Coca fait la différence et du coup, les vendent aussi. Donc, ça, c'est clairement si vous avez deux personnes qui ont le même CV à moyen compétence technique égale, vous allez prendre la personne qui a des meilleures capacités à communiquer, des meilleures capacités à être ouvert et à faire passer ses idées. Donc, voilà d'où l'importance de la communication. Donc, pour moi, toutes les semaines, sur le thème, je fais aussi des résumés et ça, c'est les trois niveaux de communication sur lesquels il est facile de s'entraîner, c'est-à-dire le verbal, quels sont les mots que vous choisissez, comment est-ce que vous choisissez vos mots, surtout quand vous allez faire un pitch, surtout quand vous allez présenter une idée. Ensuite, le paraverbal ou la typo même puisque la typo a un effet sur visuellement comment le message va être reçu. Les émojis, c'est le paraverbal aussi. C'est pour ça qu'ils ont été rajoutés pour donner un sens, une intention, une incarnation à ces mots puisque sur le tchat, on sait bien que s'il n'y a pas d'émoji, on peut s'élerver vite fait puisque les trucs sont pris très cru et qu'il n'y a pas de son de voix et il n'y a pas de non-verbal puisque si vous n'avez pas le visuel, vous ne pouvez pas voir si la personne, elle vous dit qu'elle est super contente d'être là, par exemple. Et si elle vous dit ça, vous savez qu'il y a des grandes chances que ce ne soit pas le cas. Donc, le non-verbal va aussi être une forme où vous allez pouvoir vous entraîner pour pouvoir faire passer vos messages puisqu'en fonction des gestes que vous faites et en fonction de comment vous allez dire les choses, vous allez plus ou moins bien faire passer vos idées. Donc, en fait, notre communication, c'est ce que je vous disais, elle est automatique, on ne se rend plus compte qu'on écoute parfois sans écouter, on parle sans s'écouter non plus et parfois, on se dit tiens, on a dit ça alors qu'on aurait pu le dire c'était automatique. Et donc, l'idée, c'est de trouver tous ces engrenages et de se dire tiens, là, j'étais en communication automatique, comment je fais pour repasser en communication non automatique ? Donc, en fait, pour vous prouver ça, notre communication, si vous ne croyez pas, en fait, ça va être très simple à vous le prouver. Votre cerveau, il cherche toujours à chercher du sens dans tout ce qu'il voit et automatiquement, il va tout décrypter. Donc, si c'était dans une autre langue, votre cerveau, il n'aurait pas pu faire cet ajustement. Là, automatiquement, en une fraction de seconde, vous allez y arriver. Ça ne marche pas que comme ça, je peux aussi provoquer une réponse physiologique chez vous derrière votre ordinateur. Donc, votre communication, elle est tellement automatique que plus vous allez vous fixer sur ce citron, plus vous allez regarder au milieu et réfléchir au pépin, plus vous allez penser à le couper et à vous faire une citronnade, et plus vous allez sentir que vos glandes salivaires vont commencer à s'activer. Donc, en fait, ça, c'est se dire la communication, elle est automatique. J'ai un stimulus visuel auditif aussi puisque je suis en train de vous parler et que je vous fais imaginer. Donc, voilà, ça, c'est des concepts d'hypnose conversationnelle. Mais en tout cas, cette réponse physiologique, c'est ce que je cherche à faire les publicitaires. Quelle image je vais montrer pour donner envie à quelqu'un soit d'acheter mon produit, soit de saliver quand il le voit ? Donc, c'est pareil quand vous réfléchissez à votre logo, quand vous réfléchissez à votre présentation, quelles sont les images que vous allez devoir envoyer aux personnes pour avoir une communication efficace et qu'il y ait la réponse physiologique. Je vais passer ça parce que je n'arrête pas de penser à ce citron. Et du coup, d'autres exemples, c'est les illusions d'optique. Ça montre que votre communication visuelle, elle est aussi automatique. C'est-à-dire qu'il y a un filtre là qui votre analyse sait que les lignes sont parallèles et pourtant, visuellement, le filtre vous dit que les lignes ne sont pas parallèles, elles sont courbées. Donc, on a bien une communication interne, en tout cas un filtre qui prend toutes ces informations qu'on reçoit et qui les traite et qui nous fait passer un autre message. Et c'est ce que mettent en lumière les illusions d'optique, mais c'est ce que mettent en lumière aussi les tours de magie. Quand un magicien va vous voir et vous fait un tour de magie, il vous montre bien que votre cerveau a été trompé par quelque chose. Donc là, c'est super. Il vous dit, vous avez vu, j'ai mis en scène que votre cerveau peut être trompé. Mais dans la vie tous les jours, votre cerveau, il vous trompe aussi et personne ne va vous dire « Ah, mais là, tu n'avais pas vu que tu avais remis un zéro dans ta case Excel ou alors tu n'avais pas vu que quand il a été interrompu, tu avais fait une erreur. » Et donc, ces mécanismes, on les met en lumière grâce au tour de magie, grâce à la magie, mais en fait, ils sont vraiment la façon dont on communique, la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc là, un autre exemple, mais c'est pour aussi passer sur un autre détail qui est le concept, qui est un autre concept, le contexte, gérer son contexte puisque c'est ce que fait le majedicien et c'est ce que peut faire l'orateur ou celui qui prend la parole en public. Donc là, vous la connaissez sans doute cette illusion d'optique, mais c'est de vous dire dans votre instinct quel cercle au milieu les deux cercles bleus vous paraît le plus gros. Et là, en général, on dit celui de gauche et on sait qu'ils sont identiques parce qu'en fait, le contexte de l'information envoie un message à notre cerveau. Donc ça, comment est-ce que… Je vais regarder… Non, je ne l'ai pas. Donc en fait, je pourrais enlever les cercles et du coup, vous verrez qu'ils sont exactement de la même taille. C'est une illusion d'optique connue, mais ce que je veux dire, c'est comment on peut s'en servir pratiquement de cette illusion d'optique. Donc je donne souvent cet exemple, mais je trouve que c'est le plus parlant. C'est si vous voulez faire un régime et que vous prenez une grande assiette et que vous mettez peu de nourriture, vous envoyez le message à votre cerveau que vous n'allez pas manger beaucoup. Vous prenez une petite assiette et vous mettez plein de nourriture, vous envoyez un signal qui est différent à votre cerveau. Donc cette illusion d'optique, elle montre bien qu'en fonction du contexte, l'information et le signal, il va être différent. Donc je vais vous montrer un exemple très pratique pour que ça marche avec vos présentations PowerPoint aussi puisque souvent quand je coach ou quand je vois des présentations en public, souvent les slides sont de qualité assez mauvaise, voire 90% du temps. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui présentent, on donne une seule partie de l'info, la partie informative, mais pas la partie émotion et la partie visuelle. Et ils ne donnent pas du coup leur point de vue, ils donnent juste une information. Ce n'est pas que c'est personnel, mais en tout cas, ils ne donnent pas la vision des choses. Donc un petit coup de baguette magique sur ce slide, ce serait juste de changer ce slide en 90% des présentations PowerPoint sont à mourir d'ennui. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà un slide tout simple, un titre. Actuellement, plus de 1000 espèces de méduses ont été répertoriées dans le monde entier. Coup de baguette magique. Voilà, on va permettre aux gens de pouvoir se projeter dans son message. On va pouvoir donner un univers. Vous voyez un petit peu la différence quand même entre ces deux visuels. Et pourtant, on donne le même message. Alors, c'est vrai que, en tant qu'ingénieur, moi, je me disais, ce message de l'information qui est correct, qui est détaillé, c'est le bon. Mais en fait, j'oubliais aussi qu'il faut délivrer le message de manière à ce qu'il soit compréhensible par d'autres gens qui ne communiquent pas de la même manière que moi. Et donc, ça, ça permet de donner les deux messages en un. Et ça permet de jouer avec les biais cognitifs. en fait, la magie, ça joue beaucoup avec ces biais cognitifs dont on parle beaucoup. Et un des plus connus, on va dire, c'est la vision tunnel. C'est ce fait d'être tellement focus sur quelque chose qu'on ne voit pas toutes les solutions qu'il y a autour. Donc, en termes d'entreprise, à l'échelle de l'entreprise, c'est se dire, tiens, j'ai besoin de consultants, j'ai besoin de gens qui vont faire des audits qui sont de l'extérieur parce qu'ils ont une vision un petit peu globale du secteur et du marché et eux vont me dire ce que je fais bien ou ce que je ne fais pas bien parce que moi, dans mon entreprise, ça fait dix ans que je suis un petit peu, j'ai mis des process couche par couche et en fait, je suis tellement focus là-dessus que je n'arrive plus à voir ce qui se passe autour. Et à un niveau personnel, c'est les fois où vous êtes tellement concentré dans votre travail ou sur un problème que vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand je vous dis de changer perspective sur la communication, il y a quelque chose que j'aime bien dire souvent, c'est, vous savez ce que c'est qu'un gros problème ? C'est un petit problème qu'on voit de trop près. Et ce changement de perspective, il permet aussi de voir les solutions qu'il y a autour. Et parfois, on a l'impression qu'on est dans ce tunnel et on ne peut pas s'en sortir, il n'y a rien d'autre. Et en fait, au bout d'un moment, ça se débloque. Si on va chercher les infos, si on sait qu'elles peuvent se trouver aussi autour de nous et qu'il suffit de les communiquer. Et c'est grâce à cette communication qui parfois, ça c'est un tour de magie noire, la vision tunnel, c'est votre cerveau qui vous fait un cercle pas vertueux du tout et du coup, qui joue avec vos biais cognitifs. Donc là, j'ai repris cette slide, je ne sais plus si ceux qui y avaient fait, peut-être la première l'avaient vue, mais en tout cas, c'est biais cognitif. Donc voilà, c'est pour vous dire que votre cerveau, il est automatique et pour vous dire que même s'il y a des choses qui sont invisibles, ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et en plus, ce qui est génial, c'est que votre cerveau, il apprend très très vite. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous convient et dès qu'il y a quelque chose que ça vous paraît évident et que ça fait du sens pour vous, votre cerveau, il va le réorganiser directement. Et d'ailleurs, je vous laisse cette slide-là puisque je voulais savoir si vous aviez vu le cigare qu'il y avait en plein milieu de la photo parce qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'enlever, vous ne pourrez plus l'enlever de votre mémoire. Votre cerveau l'a appris et en fait, pour l'instant, si vous ne voyez toujours qu'il y a un mur, je vous laisse vous concentrer un petit peu puisqu'il y a un énorme cigare au milieu de ce mur. Donc, je le laisse souvent puisque c'est un peu un tour de magie aussi cognitif pour vous montrer que votre cerveau, tant qu'il n'a pas fait du sens de l'information, pour l'instant, il filtre tout et il ne voit que le mur. Vous l'avez vu ? Oui. D'accord, ok, c'est bon, je passe alors. Est-ce que vous l'aviez vu au tout début ou alors c'est quand je l'ai dit ? Non, pas au début. D'accord, ok. En tout cas, c'est ce genre d'information, c'est ce que je vous disais. Dès que vous allez avoir quelque chose qui fait du sens et après que vous voyez que ce cigare, il est du coup en train de coller contre le mur, du coup, vous ne pourrez plus jamais l'enlever en fait et dès que vous reverrez cette photo, vous reverrez directement le cigare. En fait, c'est bien cognitif, c'est le cercle pas virtuux dont je vous parlais, c'est ces croyances limitantes qui font qu'on se dit qu'on communique déjà de la bonne façon, on a déjà tout, on sait déjà tout faire et en fait, ça, c'est des choses qu'on a apprises et donc, on a atteint un palier de connaissances et donc, du coup, on fait tout de manière inconsciente, c'est devenu automatique. Donc, quand vous avez appris à conduire au début, c'était difficile, maintenant, vous le faites sans y penser. Si vous voulez vous redonner des capacités à mieux conduire, il va falloir vous mettre des exercices, faire un circuit, aller conduire sur de la glace et donc, en fait, pour justement briser ces croyances limitantes qui disent que vous ne pouvez conduire que de cette manière-là ou vous ne pouvez communiquer que de cette manière-là. On est en constant apprentissage et donc, du coup, ces croyances limitantes, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent bouger si on comprend mieux ces mécanismes, si on comprend mieux comment on y a accès. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Non, c'est très clair. Merci beaucoup, Jérémie. Super. Très bien. Eh bien, justement, on va vous faire un petit tour de magie avec vos biais cognitifs. Je vais vous demander de penser à une carte dans les cartes que vous voyez ici, de la mémoriser dans votre tête et puis l'idée, c'est que vous savez tous ce que c'est qu'un jeu de cartes et même si vous avez déjà vu ce tour, eh bien, en fait, l'idée, c'est de vous montrer que le contexte a effectivement de l'importance puisque comme le cigare, c'est la première fois que vous le voyez, vous verrez qu'en un claquement de doigts, j'ai pu faire disparaître votre carte. Et donc, du coup, grâce à vos mécanismes, à vos biais cognitifs, comment un magicien va faire ses tours de magie, il va devoir comprendre comment est-ce que vous appréhendez un jeu de cartes, comment vous appréhendez les images que je viens de vous montrer et ces cartes. Donc voilà, je vous laisserai regarder la vidéo si vous voulez savoir comment on fait. L'idée, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a trois étapes dans la communication. Il y a le verbal, enfin, trois niveaux, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Et en fait, ces trois choses-là, c'est déjà très puissant puisque pour moi, chaque mot compte chaque mot que vous vous dites est une idée, chaque mot que vous dites à d'autres gens, chaque mot qu'on vous dit compte aussi. Et donc, est-ce que c'est de la communication automatique ou est-ce que c'est de la communication réfléchie ? Et ça, c'est quelque chose que je fais souvent en exercice, du coup, dans les ateliers en entreprise où, effectivement, l'idée de dire la vie est un combat, si seulement c'est terrible, quel échec, avec tous ces mots qui sont aussi négatifs, d'un coup de baguette magique, vous pouvez les transformer et du coup, ça va transformer votre mindset, ça va transformer les émotions qui y sont rattachées. Donc, ce n'est pas seulement un mot, c'est aussi une vision de l'esprit et ce que vous imaginez, c'est ce qui se passe, c'est ce qui devient réel. Si vous imaginez devenir président, peut-être que vous n'allez pas être président, mais peut-être que vous allez faire beaucoup plus de choses que si vous imaginez être maire d'une ville, par exemple, puisque les étapes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, plus vous allez viser aussi, plus votre GPS, votre objectif interne, votre cerveau va essayer de vous mener vers cet objectif que vous lui avez fixé. Et si vous mettez des mécanismes tout le temps négatifs qui ne vous mettent pas en avant, qui ne vous mettent pas en mouvement, votre mindset ne va pas être en mouvement aussi. Votre corps peut le ressentir. Du coup, votre paraverbal va être un petit peu plus sur le descendant. Alors que si vous êtes sur une aventure et que vous avez envie de découvrir le monde, tout de suite, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes qui se mettent en jeu. Du coup, ce n'est pas la même appréhension, ce n'est pas la même façon de voir les choses, de voir la communication, de voir les échanges que vous avez lors de négociations, de voir les échanges que vous avez avec un membre de l'équipe quand vous avez besoin de lui dire quelque chose. Donc voilà, ces mots, ça compte vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs, en marketing, en pub, ils vont dépenser des dizaines de milliers pour un slogan. C'est puisque quelques mots peuvent faire la différence. Donc vous aussi dans vos présentations, vous aussi dans vos réunions. la façon dont vous communiquez, c'est vraiment une façon de mettre vos idées en avant. Donc, mon parcours. Donc là, c'est pour vous dire aussi le non-verbal. C'est ce que je vous expliquais. J'y vais en arrière, j'y vais à regret, j'y vais en avant, j'ai envie ou alors je sais que ça ne va pas marcher. Voilà, ça c'est déjà, c'est clairement une position où vous dites bon ben là, ça ne va pas marcher. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque en fait, concrètement, je vais vous apprendre un truc très très pratique qui est la posture de la victoire et qui est un des TED qui a été le plus vu sur la toile et qui est fait par Amy Cuddy et qui explique que mécaniquement, si vous mettez votre corps dans une position de victoire, physiologiquement, vous allez avoir une réponse et que vos hormones de combativité, le stress va descendre, la combativité va s'élever, enfin la combativité, le dynamisme et donc du coup, lors d'entretien ou lors de présentation, je vous conseille vraiment vivement de, vous pouvez vous concentrer une heure et essayer de vous dire je vais y arriver, je vais y arriver ou alors vous pouvez passer 30 secondes juste avant ou une minute avant à faire des gestes de victoire dans un coin où personne ne vous voit et vous allez voir que votre communication sera différente et vous pouvez faire 10 pompes aussi, enfin ce que vous voulez mais l'idée du geste de la victoire, c'est qu'en fait, même un aveugle de naissance, quand il gagne quelque chose, il fait ça et en fait, c'est une posture de la victoire, c'est une physiologie de la victoire qui entraîne aussi des réactions dans notre corps donc je sais que Tony Robbins qui est un grand gourou du développement personnel aux Etats-Unis et je dis gourou puisqu'il a fait une série Netflix qui s'appelle Amnature Guru et lui a un trampoline et avant de monter sur scène, il fait 30 secondes de trampoline donc ça met de la vie dans vos pitchs et c'est une technique qui est efficace à 100% alors c'est pareil, il ne faut pas se dire oui, je vais gagner il faut la faire à fond si vous prenez 30 secondes pour vous avant une presse et que vous voulez être au top et bien vous allez le faire à fond vous avez envie de gagner et ça, ça change votre mindset et donc du coup ça va changer la manière dont vous allez communiquer donc l'idée c'est vraiment de trouver des choses pratiques qui peuvent vous servir et que vous pouvez réutiliser donc en fait je vois ça comme dans vice-versa où vous avez ce tableau cette salle des contrôles devant vous et puis avant vous pensiez que telle ou telle émotion tel ou tel mécanisme c'était un bouton on off et bien maintenant peut-être que vous allez pouvoir mettre un curseur maintenant peut-être que vous allez pouvoir agrandir ce tableau et vous dire tiens j'ai plus de contrôle sur la manière dont je communique donc peut-être que maintenant dans votre communication vous allez pouvoir ajouter trois boutons sur j'observerai plus le verbal le paraverbal le non verbal et j'essaierai d'observer est-ce que c'est authentique est-ce que j'arrive à incarner ce que je veux dire comment est-ce que je l'incarne quels sont les mots que je dois choisir pour bien véhiculer mon message je ne sais pas si vous avez vu ce film mais en tout cas il est très intéressant puisque effectivement cette petite fille va mettre à jour au fur et à mesure sa salle des commandes et moi je pense que cette salle des commandes on peut la mettre à jour tout le temps on peut rajouter tout le temps des boutons on peut toujours rajouter des nouvelles compréhensions et c'est des clés c'est des interrupteurs c'est plein de choses ça dépend de comment vous le voyez mais souvent quand j'apprends quelque chose où je me dis tiens ça j'ai pensé tiens je me dis tiens c'est un nouveau un nouveau moyen de mieux faire passer mes idées donc l'idée c'est qu'avec Magicien de la Communication je me suis dit je vois trop de présentations en fait de formations sur internet qui disent voilà je vais vous apprendre à faire ça et puis c'était 150 euros maintenant c'est 29 euros et puis c'est tout du prix record donc j'avais envie de faire un bilan de ces 10 ans de Magicien de Magicien de la Communication et donc je m'ai décidé jusqu'à la fin de l'année avec le confinement en plus j'ai déménagé dans le sud à Marseille donc pas loin de l'école et je me suis dit c'est un moyen de mettre tout à plat et de se donner une régularité et de faire ça toutes les semaines de faire des émissions où je vais parler de comment vous pouvez devenir magicien de vos communications comment je vais pouvoir vous coacher vous aider donc j'ai fait pas mal de reviews de CV sur LinkedIn ça a plutôt bien marché je fais des reviews aussi de vidéos puisque je travaille avec un analyste comportemental et en fait toutes les semaines j'interview quelqu'un qui est pour moi un expert dans son domaine qui est une personne comme vous et moi mais qui est magicien de sa communication dans son domaine donc on a parlé des jeux vidéo puisque ça permet beaucoup de développer ses soft skills et puis de nos jours c'est quand même une génération très jeux vidéo qui arrive aussi on a parlé de magie forcément on a parlé de communication non-verbale la synergologie de négociation on a parlé de prise de parole en public on a parlé avec une championne du monde de parachutisme aussi pour savoir comment est-ce qu'elle s'entraînait pour être championne du monde quels étaient ses outils de visualisation on a parlé d'hypnose aussi on a parlé de personal branding d'ailleurs demain on fait une émission à 20h qui s'appelle Pimp ton hâte et qui est destinée aux gens qui veulent mieux comprendre l'algorithme d'Instagram et donc du coup mieux communiquer grâce à cet outil donc j'ai plein de projets de projets comme ça d'ailleurs j'ai un projet de livre aussi un manuel du magicien de la communication et je voulais vous demander une petite pour vous mettre un petit peu au boulot puisque maintenant vous connaissez un petit peu mon univers je n'ai pas encore de titre du coup si vous avez des titres à me mettre dans le chat ce serait avec plaisir que je puisse prendre un petit peu que je puisse m'inspirer de vous aussi pour voir qu'est-ce que vous en avez compris et quelles sont les idées qui vous ont et Pascal je voudrais savoir aussi selon toi c'est quoi la couverture qui est qui est la mieux tu vois quelle couleur laquelle tu choisirais qui est la plus inspirante pour bon je sais que mon thème est très bleu donc voilà mais on te laisse pas influencer non plus c'est vrai que ta couverture est très bleue elle est très tu veux dire dans les petites icônes là dans les petites icônes j'avais réfléchi à quelques couleurs toi tu prendrais tu prendrais laquelle qui met un peu en valeur moi j'aime mieux celle avec l'orange là au fond orange ouais le fond orange ça dénote voilà ok non non bah cool bah en tout cas je prends des idées après en fait quand je fais mes conférences je demande puis comme ça après je verrai un petit peu quelle est la couleur la plus sélectionnée et le titre ce serait Magicom avec M-A-J-C-O-2-R ouais avec merci Aymeric bah pourquoi pas Magicom c'est vrai que j'appelle ça Macom de temps en temps mais Magicom c'est nickel bah écoute ouais je vais réfléchir à ça en tout cas j'espère que ça ne va pas sortir tout de suite parce que là déjà je mets tout sur internet et sur mon compte Insta j'ai d'autres d'autres projets aussi l'idée que c'est c'est que j'ai grâce à Magicom de la communication j'ai fondé un institut de formation donc là jusqu'au 1er décembre on propose avec Louis-Augustin du coup qui est analyse comportementale des formations qui sont prises en charge par le CPF et par les opcos c'est à dire par vos droits à la formation donc en gros on se prend en contact et puis on s'arrange deux demi-journées où on vous forme et c'est pris en charge par vos crédits de formation et sinon la dernière fois c'est ce que je vous disais je vous avais présenté un peu un début de spectacle maintenant il est beaucoup plus à jour et donc pour Noël on a avec l'équipe décidé de faire un nouveau spectacle en français et en anglais et donc on propose ça ça dure entre 30 minutes et une heure en fonction de si vous voulez aussi apprendre des tours et faire un team building en visio ou alors si vous voulez juste un spectacle juste clé en main avec une participation avec plaisir Jean-Michel pourquoi pas ça peut être une bonne idée effectivement tout à fait donc voilà l'idée c'est que ces émissions je les fais je les fais tout le temps et en fait ce que je me dis c'est que ça devait être un petit peu écrit qu'on soit tous là et qu'on se dise tous ça puisque si vous le regardez juste ici dans ma poche on a bien en fait j'ai bien le bouquin avec la couverture orange et ça s'appelle est-ce que ça va faire Mashcom merci en tout cas Aymeric je pense que ça va être la nouvelle couverture de mon bouquin en tout cas merci à tous bah du coup d'avoir été présents si vous avez des idées si vous avez des questions je suis tout oui je pensais que tu allais sortir la dame de pique aussi en fait c'est bien je vais enlever du coup le record stop recording parfait bon bah oui merci merci en tout cas je ne sais pas si les 11h48 ça va ça a été ça a été rapide merci Basile merci Florian je suppose ou Flore merci à vous et puis à bientôt dans l'émission si vous voulez du coup voilà demain j'aurai un entrepreneur qui a monté entrepreneur dans l'âme et puis jeudi à 20h on fera l'émission Pim ton hâte sur Instagram avec du coup Axel qui lui est un peu spécialiste du personal branding et qui est aussi entrepreneur qui est aussi magicien mince.fr quel est mon core message je pense devenez magicien de votre communication ou réveillez le magicien de la communication qui sommeille en vous je pense qu'il est déjà là après c'est juste une façon d'apprendre d'ailleurs pour info là sur les 3 derniers interviews je suis en train de chercher quelqu'un qui pourra me parler de neurosciences et de cognitif aussi puisque moi je ne suis pas expert dans le domaine et j'aimerais bien savoir un petit peu si vous avez quelqu'un pourquoi pas et en tout cas pour les 2 dernières émissions là je suis super content parce que je vais avoir Kevin Finel qui est la personne qui a fondé l'école de l'Arche en France donc du coup qui a fait beaucoup de TED aussi et qui parlera surtout de qu'est-ce que c'est que les outils de l'hypnose et qu'est-ce qu'on pense du futur un petit peu de cet outil et en dernier j'aurai Jérôme O'Haraud qui lui est vice-champion du monde de lecture rapide et champion du monde de mind mapping aussi et donc je lui poserai des questions pour savoir comment est-ce qu'il a appris à réapprendre à lire puisque clairement c'est ça la lecture rapide c'est se dire tiens je vais réapprendre à lire pardon je fais une petite pause parce que je vois que Jean-Michel Perk m'a dit effectivement que vous avez votre cerveau vous joue des tours qui est un bouquin que j'aime beaucoup qui vous parle de tous les biais cognitifs effectivement et après j'utilise aussi comme un Discord qui est une plateforme communautaire où je vais mettre tous les liens si vous voulez donc voilà tout ça c'est sur les pages Facebook enfin voilà je suis assez facile à trouver merci à tous en tout cas je pense que je vous souhaite une bonne journée et puis si vous avez des questions si vous voulez des conseils là depuis que j'ai commencé l'émission il y a plein de gens qui m'envoient leur CV qui me demandent des choses donc c'est très très intéressant ça me fait super plaisir et ça continue d'avancer donc voilà on vous prépare des bonnes choses pour la fin et puis à très vite dans l'émission du coup on vous prépare